Au départ, ça part d'un livre que j'avais trouvé dans une vente qui montrait des tribus africaines et éthiopiennes, et dont je trouvais les parures traditionnelles extrêmement belles, un mélange de fleurs, de plantes, des choses très naturelles, que je trouvais très élégantes, et j'avais commencé à en faire des petits dessins comme ceux-là, et donc tout ça fait une galerie de portraits, une parade, et ensuite j'ai eu l'idée des céramiques parce que je me suis dit que peut-être qu'en bas-relief, ce personnage serait intéressant, se détachant d'un fond, et puis avec des couleurs céramiques, des couleurs émaillées un peu brillantes, et ça m'a conduit aussi ensuite à dériver vers des choses plus abstraites, plus non figuratifs, qui reprendra des motifs de ces parures, des formes un peu vivantes, en liberté, peu flottantes. En fait, la bibliothèque de Saint-Miel, j'ai découvert le premier jour où je suis venu, et je l'ai découvert tout de suite très pleine de charme, comme étant un peu l'idée typique, ou en tout cas de presque stéréotyper la bibliothèque municipale d'une petite ville, ce que je trouve toujours assez touchant. Et donc j'ai tout de suite pensé à faire une exposition à l'intérieur, où ces personnages pourraient tirer des récits, de manière comme ça métaphorique, mais c'est un peu ça, une invitation au voyage. C'est parti bien. Sous-titrage FR ?